La pêcherie péruvienne d'Anchois est surarmée, en nombre de navires comme en usines de transformation du poisson. Farine et huile de poisson sont les débouchés quasi exclusifs. Les scientifiques de l'Institut de la mer du Pérou et de l'IRD ont estimé qu'il y a trois fois trop de bateaux et d'usines pour une exploitation optimale du stock d'Anchois. Comment en est-on arrivé à une telle situation ? Le scénario est très classique dans les pêcheries d'accès libre, ce qui en pratique est le cas de la pêcherie péruvienne d'Anchois. Une véritable course à l'armement s'installe, du fait que le quota annuel fixé par le ministère des Pêches est donné à la profession dans son ensemble. Chaque pêcheur ou compagnie de pêche a donc tout intérêt à être plus rapide et efficace que ses concurrents. Pour récolter une part aussi grande que possible du gâteau, avant que celui-ci ne soit terminé. D'où l'investissement dans de nouveaux bateaux, plus gros et plus efficaces, grâce à des équipements très performants. Ce surarmement induit des surcoûts de production du fait de l'immobilisation du capital et de la main-d'œuvre durant plusieurs mois. De plus, il n'est que très peu autorégulé par les lois du marché, car la demande est en très forte expansion du fait du fort développement de l'aquaculture en Asie ces dernières années. Certains économistes voient cependant des effets positifs à ce surarmement, qui induit de la croissance du fait de la multiplicité des emplois générés. C'est particulièrement le cas depuis 1999, date du début du développement d'une flotte semi-artisanale de seineurs en bois, construit dans le pays, dont le nombre égale aujourd'hui celui des grands bateaux. Les effets négatifs du surarmement l'emportent. Celui-ci coûte cher, ce qui fait augmenter les prix. En fin de compte, on limite l'accès aux sources de protéines pour le segment le plus pauvre de la population péruvienne. Soit de façon directe, depuis que l'anchois commence à être consommé par les Péruviens, soit de façon indirecte, puisque la farine de poisson est depuis longtemps utilisée pour produire localement de grandes quantités de poulets et de porcs. Les recherches que nous avons réalisées jusqu'à présent dans les sédiments qui se trouvent enterrés sous le plateau continental du Pérou nous ont permis de mettre en évidence la conservation des cailles et d'autres types de restes de poissons qui, sous certaines conditions, peuvent s'avérer utiles pour reconstruire des fluctuations des abondances de poissons dans le passé. Ces oscillations semblent se produire aussi bien à l'échelle de décennies qu'à celles de siècles ou peut-être même de millénaires. A l'heure actuelle, les conditions climatiques et océanographiques sont favorables au développement préférentiel de l'anchois, malgré les variations interannuelles du type Niño ou Niña. Cependant, l'incertitude est grande et nous ne sommes pas en mesure de pouvoir prédire quel sera le devenir de cette espèce pendant les prochaines décennies. Des modèles numériques développés en collaboration entre l'IRD et l'Institut de la mer du Pérou montrent que la conjonction de niveaux de stock en poissons très variables et d'un accès libre à la pêche conduisent d'un système bioéconomique très installe. La taille de la flottille de pêche ne peut pas s'ajuster de façon naturelle aux fluctuations de l'abondance du stock de poissons, ce qui emmène comme conséquence l'effondrement de la ressource et de la pêcherie qui l'exploitent. Avec le but d'éviter une crise comparable à celle qui s'est opérée dans les années 70 et ses énormes répercussions sociales, économiques et politiques, il est indispensable d'arriver à une diminution de la capacité de pêche. Merci.